pour bien voir la relation entre Yama et Niyama, c'est tout simplement, le truc c'est d'aller au début du livre 2 des Yoga Sutras, le premier, alors le livre 2 s'appelle Sadhana Pada, par suite au premier livre qui s'appelait Samadhi Pada. Dans le premier livre, il y a quelque chose de théorique, où on nous explique la question de voir. Qu'est-ce que c'est que le fonctionnement de l'être humain selon les Samkhya ? Tu vois, ça commence comme ça. Donc je te disais, livre 1, ça s'appelait Samadhi Pada, c'est-à-dire qu'on nous fait une théorie de la question de voir. Livre 2, Sadhana Pada, c'est la question de la pratique, la question des moyens aussi. En sanskrit, Sadhana, ça peut être une stratégie militaire. À Bombay, les lignes de bus, c'est Mumbai Sadhana. Ouais. Tu vois, parce que c'est aussi la voie, comme on dit dans Tintin et Milou, quoi. La voie. Ouais. Bon, c'est un peu tout ça. C'est la voie, moi j'aime bien dire les moyens, ou la pratique. La pratique, c'est plutôt Abhyasa, en sanskrit, qui signifie répéter comme un musicien répète. Hyper malin. Et d'ailleurs, en français aussi pratiquer, ça veut dire répéter. Comme un musicien, ou comme un danseur, ou un comédien. Ouais, ouais. Et le truc de la scène, le truc du spectacle et de la scène, c'est vraiment chouette, parce que ce sera dans mille ans, très réutilisé dans le shivaïsme. Mais bon, je vais plutôt faire court, que de faire plein de digressions. Donc pour faire court, au début du livre 2, on te dit tapas svadhyaya ishvara pranidhanani kriya yogaha. C'est tout con. On t'aligne trois mots. Tapas svadhyaya ishvara pranidhana. Et on te dit ça, c'est kriya yoga. Par opposition, enfin par opposition, par différence avec karma yoga. qui est le rituel védique. Karma, c'est l'acte rituel et son fruit en même temps. En un seul mot. Pour bien qu'on se rappelle que agir est le fruit de l'acte, c'est une seule chose qui sont liées. Ça aussi, c'est très malin. Au niveau du langage, que nous apprenions depuis le début de l'enseignement que agir est porter un fruit, en fait, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas d'un côté de l'acte et de l'autre côté un fruit. C'est ensemble. Et les personnes qui étudient ça et qui s'en imprègnent, une des premières choses, c'est de capter ça. C'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'acte et le fruit. Ils vont ensemble. Et karma, c'est un mot, un grand mot, si tu veux. Karma, c'est l'acte divin et son fruit. C'est l'acte de Purusha et Prakriti qui, dans leur fusion et leur alchimie, permettent l'apparition du monde quand même. Donc, Kriya Yoga, c'est pas Karma Yoga, c'est Kriya Yoga, c'est-à-dire au fait, au quotidien. Là, au quotidien, comment on fait ? Et donc, Kriya Yoga est évidemment relié à cette question de Sadhana. Et alors, on te pose ça, tu as vu, sans préliminaire, on te pose ça, bam ! Tapas, Jvadhyaya et Jvara Pranidhana. En fait, Tapas, c'est très simple. Et ça, si tu veux, je le pose maintenant parce que ce sera tout à l'heure les trois derniers niyamas. Les trois derniers des cinq points qui se nomment niyamas, c'est ceux-là. Ils ont été posés dès le début et on les a nommés Kriya Yoga, c'est-à-dire l'engagement dans le fait de se joindre au divin et au dharma, si tu veux, de se joindre comme ça à l'absolu d'une certaine façon, mais avec Tapas, la ferveur de l'engagement, Svadhyaya, l'étude de son Veda dans le monde védique. Svadhyaya, c'est l'étude de mon Veda parce que tous les brahmans qui officient au rituel védique n'ont pas le même rôle. Il y en a un qui allume le feu, il y en a un autre qui scande les incantations, il y en a un autre qui regarde en silence. Tu vois, les rôles sont répartis. Et puis il y en a qui sont médecins, qui n'ont rien à voir. Il y en a qui sont le conseiller du roi local. Chacun son job et donc chacun son étude. Ce n'est pas très marginal. Nous, on a bien des facs de médecine, des facs d'économie, etc. C'est exactement la même chose. Donc Svadhyaya comprend l'étude du monde selon ta place à toi. L'étude de son Veda, Svadhyaya. Et Ishvara Pranidana, Ish, c'est le pouvoir. Ish, c'est le pouvoir. La racine Ish. C'est ce qui fait Shakti, la déesse. La déesse, c'est le pouvoir. Ça ne rigole pas, hein ? Ishvara, c'est la divinité. Ishvara, c'est la divinité, une divinité. Oui. Dans le livre 1, tout ça est expliqué très bien. Ishvara, c'est un être mi-humain, mi-divin qui se tient à la lisière entre l'au-delà et le manifesté. Les divinités sont à la frontière. C'est-à-dire, les divinités sont de l'ordre du divin et de l'au-delà, là où réside Purusha Prakriti, mais elles sont à la frontière. Et donc, tu as remarqué que les divinités, quelles sont grecques ou indiennes, en même temps, c'est super héros. Mais, alors, ils ont des super qualités. Ils ont toutes les qualités dont on pourrait rêver, de puissance, etc. Mais ils ont aussi des super défauts. Et ça permet dans les Puranas de raconter des histoires, de faire des contes et de donner un enseignement d'une façon littéraire. là où l'enseignement qu'on étudie actuellement est plutôt scientifique. Une question de yoga, c'est plutôt une question scientifique et même géométrique. On en a déjà parlé ensemble. Donc voilà, c'est posé comme ça. C'est posé comme ça, sans plus d'explications. Bon, là, je t'en donne, mais là, il n'y en a pas. Tapas Svadhyaya Ishvara Pranidana Ni Kriya Yoga. Et le deuxième sutra, les deux premiers sutras font un couple. Et son but, ce Kriya Yoga, c'est Samadhi. Et oui. Et c'est même Samadhi Bhava, Bhavana. Samadhi Bhavana, c'est l'état de Samadhi, si tu veux. L'état d'être, l'état connaissant. On traduit, état connaissant, c'est, je pense, une bonne traduction. Donc son but est Samadhi Bhavana et son but, l'atténuation des Kleschas qui sont le chapitre suivant que nous, on va sauter. Mais pour te le donner très brièvement, les Kleschas, c'est la question un, de l'ignorance, cinquièmement, de l'enfermement dans l'existence. Premièrement, l'ignorance, cinquièmement, l'enfermement dans l'existence. Et tu remarqueras que les deux choses sont tout à fait équivalentes. L'ignorance, c'est ne pas voir, c'est ne pas voir, ne pas voir. c'est être pris dans mon film, tu sais, j'en parle tout le temps, être pris dans mon film, c'est ne pas voir. Je vois très bien mon film et mon film me fait écran avec le réel. Donc ça, c'est avidia, l'ignorance. Et abinifécha, c'est l'enfermement dans l'existence. Donc on a l'introduction, la conclusion d'une dissertation. être non-voyant et être enfermé dans l'existence. Et bien, ça se passe de trois façons. Et là, tu vas rigoler parce que c'est simplissime. C'est une question en rapport avec l'ego, numéro deux. Deuxième point, le fonctionnement de l'ego. Et comment fonctionne l'ego ? Par attirance pour répéter quelque chose qui nous a été agréable. Mais par aversion pour fuir ce qui nous a été désagréable. L'enseignement, donc en cinq points. Et je te le dis maintenant parce que ni yama, yama, ni yama, c'est aussi en cinq points et selon cette même logique. Donc là, on vient de voir rapidement que les chats, tu vois, en cinq points, introduction, conclusion, moyen. les trois. Donc la question de l'ego, la question d'être attiré pour répéter de l'agréable et la question de l'aversion pour éviter le désagréable, ça produit comme effet le cinquième, l'enfermement dans l'existence sous le titre générique ignorance. Ça, c'est les cléchats, un clich, un clich, si tu veux en sanscrit, c'est un dysfonctionnement. Et d'ailleurs, ça s'entend, clich, il y a dans la sonorité de clich comme racine, pas racine verbale, mais comme racine, c'est vraiment le dysfonctionnement. Clic, ça, clich. Donc voilà, si tu veux, là, si tu veux, on a déjà tout dit finalement, parce qu'on procède toujours par copier-coller dans ces enseignements, mais là, alors je vais vite, je suis désolé, mais justement, je vais vite et tu peux prendre toutes les notes que tu veux, bien sûr, et tu viendras me chercher sur les points qui n'ont pas été vus. Ok. Donc ouais, c'est vrai que là, quand tu me donnes les cléchats en 5 points, ça rappelle énormément tout ce qu'on a pu dire déjà sur Yama et Niyama. Bien sûr. C'est la même construction. J'y retourne à 9. Et en essayant d'aller vite, je m'en excuse, mais ça fait, je crois, la deuxième ou troisième fois que tu entendras la même chose. Oui, oui, mais... Et donc, il y a des liens par répétition, exactement comme cette question de Abiasa, comme la musique, la danse ou le théâtre, par répétition, il y a des liens qui se font et quelque chose se construit. Ils sont malins, ils ont vraiment théorisé tout. J'adore. Donc tu mets en pratique le truc, mettons en pratique, répétons. On a deux blocs de cinq points. Une première partie qui s'appelle Yama, la maîtrise. Et tu remarqueras que cette maîtrise vient en écho avec quelque chose dont on nous a parlé dans le deuxième soutra du premier livre au tout début, on nous parlait de contrôle. Et très rapidement dans l'enseignement, on nous dit oui, mais attention, le contrôle, c'est en vue d'une maîtrise. Évidemment. encore la métaphore de l'apprentissage musical ou de la danse. On te met un instrument entre les mains, c'est difficile d'en sortir un son, ça va demander du contrôle, ça va demander de la concentration. Et petit à petit, par répétition, ce contrôle va devenir de moins en moins nécessaire et même, il va devoir être relâché, l'effort de contrôle va devoir être relâché pour aboutir à un acte fluide et harmonieux, un acte musical en rapport à l'harmonie, c'est-à-dire à dharma, alors le yoga à dharma est opérant CQFD CKVALYA. Tu vois, la question du yoga, c'est simple. La question, c'est l'effondrement de mes habitus, l'engagement dans une pratique détaché de toute attente, détaché de l'effort même d'engagement, la pratique encore, encore et encore et l'approche progressive d'un état d'harmonie, d'une jonction, si tu veux, d'un être avec l'harmonie qui pour nous est par instants. Tu prends le plus grand des musiciens, il y a des instants d'harmonie. C'est déjà génial. Et le reste du temps, je vis ma vie ma vie d'humain. C'est-à-dire que la vie divine, on peut croire en la vie divine des saints. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Personnellement, je crois dans ce que je viens de te dire parce que je l'ai déjà éprouvé, c'est qu'il y a des instants d'harmonie. c'est déjà génial. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc tu vois, le principe du yoga, voilà, on a compris. Ça, c'est très bien exposé dans les quatre premiers sutras déjà. Au tout début du livre 1, en quatre sutras, tout ça, c'est dit. Là, on est plus loin dans le détail parce qu'en fait, c'est difficile de se vendre à l'harmonie pour nous autres. Alors cet enseignement donne plein de détails. Donc premier groupe de cinq points, Yama, les maîtrise, et deuxième groupe de cinq points, Ni-Yama, et on voit bien que les deux mots sont très proches, et le préfixe Ni ajouté à Yama, c'est une idée de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir dans le mot Ni-Yama la question comme un curseur qui se déplace sur, tu sais, encore dans la musique ou dans les postes de radio, tu as un curseur que tu peux bouger pour faire plus fort ou moins fort. Et donc là, la question, c'est sur certains points que je vais exposer tout de suite, il y a le déplacement de la limite. Ce qui est pour moi une limite, grâce au travail effectué dans Ni-Yama, la limite va changer pour Ni-Yama. C'est con comme la lune. Et donc, je t'engage à faire un tableau à deux colonnes, en laissant de la place, en laissant beaucoup de place, tu vois, tu prends une feuille entière, la divise en deux, à gauche, tu marques les cinq points de Yama, et à gauche de la deuxième colonne, tu marques les cinq points de Ni-Yama en laissant de la place sur le côté parce que tu vas pouvoir marquer les fruits. Oui, c'est ce que j'avais dans l'idée de faire. Super, mais tu peux le faire tout de suite. Yama à gauche, Ni-Yama à droite, et l'énumération des cinq points de Yama. Ahimsa. Oui, Ahimsa, Satya. Oui, le fait de ne pas nuire à Ahimsa, Satya, l'authenticité, Asteya, le fait de ne pas voler, en principe, mais de ne pas usurper une place, Brahmacharya, très important. Alors, Brahmacharya, un Brahmacharin, c'est un étudiant. Un adolescent de 14 ans qui s'engage dans les sept ans d'études traditionnelles est un Brahmacharin parce qu'il s'engage sur la pratique, la charia, comme en arabe, sur la pratique de la parole qui émane de l'au-delà. cette fameuse Brahmacharin. C'est ce que les voyants entendent de l'au-delà. Charia, ça veut dire la parole, mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi... Non, 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 c'est Brahmacharin la parole. Charia, c'est se conduire selon, comme en arabe. Charia, c'est... Brahmacharya, c'est la conduite selon la parole totale, la parole absolue. Et un Brahmacharin, c'est un étudiant, c'est un adolescent de 14 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, ils ont le droit de porter un cordon, tu sais, un cordon qui fait le tour en coton, en coton blanc. tu vois souvent les brahmins, on les reconnaît parce qu'ils ont le cordon blanc. Donc ça, c'est à 21 ans. La majorité, chez nous, ça fait des segments de 7 ans à 7 ans. Le petit âge de la vie de 1 à 7 ans, l'enfance de 7 à 14 ans, et l'âge de Brahmacharin entre 14 et 21 ans. Ok. Donc je reprends le détail. Alors oui, on a ces 5 yamas à gauche et les 5 ni yamas à droite. Saocha, l'idée de purification. Samtosha, l'idée de contentement. Tapas, l'engagement, la question de l'engagement soulignée tout à l'heure, Svadhyaya, l'étude de son Veda, et Ishvara Pranidhana, tout poser au pied de la divinité. C'est-à-dire, tout poser le fruit de mes actes au pied de la divinité, ce qui est en fait une forme de désintéressement. une forme de détachement, désintéressement. Tout ça a déjà été étudié dans le livre 1 sous la question pratique, détachement, Abhyasa, Vairagya. Et d'ailleurs, la conclusion de cette partie du livre 1, c'était, alors, tout poser au pied de la divinité, donc le truc qu'on retrouve maintenant, Ishvara Pranidhana. Alors, dans ton tableau, tu remarqueras que, quand tu regardes les sutras, le cinquième sutra, c'est-à-dire, celui qui fait la conclusion du mini-enseignement qui se nomme Yama, le cinquième sutra, signale comprendre la question de la naissance, ah bon ? Ça, ils en avaient parlé au sutra 2.29, 2.30, juste avant, qu'il y a une question de l'engagement. Attends, j'y suis pas, j'y suis pas, alors là, tu es en train de regarder le 2. Là, je passe du 2.39 au 2.30. Je fais un pim-poum. Mais, le mieux, c'est de m'écouter, tu peux noter les trucs et tu retrouveras la logique après. On voyage tout le temps dans les sutras, tu vois, c'est comme ça. Et en fait, là, on est très rapide, mais quand il y a un vrai déploiement en temps, si tu veux, où on prend le temps de tout déployer, en fait, les yoga sutras ouvrent sur les upadishad et sur la question védique. D'ailleurs, tu le sens. Je te parle des vedas tout le temps, je te dis, oui, mais attention, dans le rituel védique, c'est comme si, c'est comme ça, parce que tout ça est en lien. Les yoga sutras, ce n'est qu'une table des matières a un résumé condensé de 1500 ans d'enseignements précédents. Donc, en tête, Veda, le plus ancien, et les upadishad anciennes, aux alentours de moins 800 au début de notre ère, les yoga sutras au début de notre ère. On a sur notre colonne de gauche la question de Yama, des maîtrises. Une conclusion dont il est annoncé que c'est comprendre la question de la naissance, c'est-à-dire résoudre, et ça, il y a eu une petite vidéo juste avant, où on en parlait avec Julie, et là, en fait, on va plus avant, aujourd'hui. C'est la même question, mais on va beaucoup plus dans le détail. Je note, je note, oui, parce que tu avais réagi à cette vidéo au départ. Oui, ah oui, tout à fait. Et donc là, on fait la suite. Je m'en dis. Oui, oui, oui. Donc, dans ce 2,39, le cinquième Yama, par la fermeté de Aparigraha, le fait, graha, c'est agripper, Aparigraha, c'est le contraire, c'est non saisir, lâcher prise. Par la fermeté, d'ailleurs, c'est marrant le terme, par la fermeté du lâcher prise, l'ol, c'est comme la relâche de l'effort, le même truc. Non, mais le monde est duel, si tu veux. Il y a compréhension de la question de la naissance, CQFD, la conclusion du truc. Alors, c'est ça que nous visons. La question de la naissance, c'est le sentiment de ne pas être à sa place. Là, qui est le volet psychologique qu'on a très bien étudié avec Julie l'autre jour. Mais nous, on va dans le détail. Donc, cette question des maîtrises des yamas, c'est arrêter de se prendre la tête avec le sentiment de ne pas être à sa place. Alors, ça commence par un premier truc posé de façon, comme toujours, lapidaire. Le Sutra 2.35, donc le premier yama, le premier point qui va nous servir d'introduction. Introduction dans le sens le projet est généralement donné, tu vois, le projet est donné de façon générale dans une introduction et dans la conclusion CQLD. Comme dans la clécha tout à l'heure. Il y a toujours la question de l'appui. En s'appuyant sur Ahimsa, dans sa proximité, l'abandon de l'hostilité. C'est simplissime. Alors, attention, je sais que tu sais, mais je le dis pour tout le monde, Ahimsa, ce n'est pas la non-violence. Oui, oui. C'est la non-nuisance. Oui, oui, oui. On est bien d'accord qu'on organise des tueries de masse poliment installées à son bureau ou devant une caméra de télévision. Oui. Et tout en prenant l'amour universel à la non-violence. C'est un grand classique. Toutes les guerres se font au nom du bien. Tu n'as jamais vu un pays rentrer en guerre au nom du mal. Oui, oui. Les deux belligérants entrent en guerre au nom du bien. Toujours. Oui, oui. Donc la question de la non-violence, ce n'est pas la question. La question, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le fait de nuire. C'est le fait de s'appuyer sur nuire pour obtenir un résultat. Eh bien, ça, ça va déclencher l'hostilité, la guerre. Là, c'est con comme la lune. Ce n'est pas une question morale, c'est une question karman. C'est une question de l'acte et son fruit. La nuisance, ça fait la guerre parce que le couple est là. Le couple acte et fruit. et il est là. Donc, ne pas nuire, ne pas s'engager dans l'hostilité, c'est la banteau de l'hostilité. C'est vraiment plus basique. Mais par contre, la question est piégeuse pour nos langues. parce que nous, on est convaincu que c'est toute la question de la Bhagavad Gita. Toute la question de la Bhagavad Gita, c'est le déploiement de Ahimsa dans une œuvre littéraire. La Bhagavad Gita, c'est une guerre juste. Alors, ils se sont fait chier dans le Mahabharata pour nous inventer une guerre juste. Ça n'existe pas. Mais dans le Mahabharata, si. Ils sont inventés comme dans la guerre des étoiles. Ils ont inventé de vrais méchants, vraiment méchants qui n'existent pas dans le réel. Mais dans le Mahabharata, il y a des méchants vraiment méchants. Et on passe des chapitres et des chapitres pour te montrer ô combien les méchants sont méchants et ils bafouent toutes les règles de l'univers. Enfoirés. Donc, la guerre entre le bien et le mal est inévitable. Et au moment où la... la bataille va s'engager, le héros Skywalker Arjuna sur son char nous fait une crise de calcaire parce qu'il reconnaît dans l'ignes ennemies des frères d'armes et des parents et pris d'un bon sentiment, il dit « Ah non, mais moi, je ne veux pas me battre. » Et il s'effondre au fond de son char et le cocher qui est un avatar de la divinité de la tempérance je plaisante, tout ça, je plaisante, mais c'est quand même sérieux, se retourne et dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne veux pas me battre ? » Et donc, son cocher qui est un avatar de la divinité de la tempérance, Krishna, mais qui est... Krishna, c'est le noir. Enfin, bref, on ne s'engage pas par là. Lui donne l'enseignement de yoga pour lui montrer qu'il y a un engagement dans la violence qui est tout à fait ahimsa. donc dire dire des syndicalistes et des gilets jaunes que vraiment ce sont des êtres violents et néfastes sous prétexte de non-violence, c'est vraiment pas honnête parce que la violence est partout et la question pour nous c'est de reconnaître qu'est-ce qui est violent, pourquoi, et éventuellement qu'est-ce qui est de l'ordre de la nuisance. C'est un vaste truc, rien que ahimsa, peut-être un vaste truc, mais donc nous avons ahimsa à l'introduction, la résolution de la question de la naissance par lâcher prise de quoi nous allons le voir tout de suite, lâcher prise de la nuisance peut-être, d'ores et déjà, résolution de la question de la naissance en conclusion. Ensuite, il y a trois points. il y a un appui sur le réel, satya, le fait de ne pas usurper une place qui n'est pas la mienne, asteya, et brahmacharya, l'engagement, la conduite, selon la parole que j'entends de l'au-delà. Alors la question de satya, on l'a déjà exploré, c'est que en s'appuyant sur satya, il y a appui de l'acte et du fruit. Moi, je dis lol. lol. ah, 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 oui, il y a toujours appui de l'acte et du fruit. En fait, c'est karman. Quoi que je fasse, il y a appui de l'acte et du fruit, mais pas forcément selon mon désir, pas forcément selon ce que je voyais. Donc la question pour moi de satya, c'est de me joindre au réel de façon à ce qu'il y ait concordance entre mes actes et ce que j'attends comme fruit. Considérant que je n'attends aucun fruit de mes actes puisque je les pose tous au pied de la divinité. Demer dan zizish. Tu vois, comment on fait ? On est pris là-dedans, mais c'est bien de le voir, c'est bien de voir ça. Oui, là, le point essentiel, c'est qu'effectivement, il y a concordance entre les attentes et ce qui se passe réellement. Oui, de toute façon, il y a toujours concordance d'un point de vue cosmique, il y a toujours concordance entre l'acte et ce qui se passe. Du point de vue de mon désir, pas toujours. Mais en même temps, attention à mes désirs. Mes désirs tordus, mes désirs inappropriés au réel sont la cause de mes déceptions à venir. Et là, il n'y a pas vraiment de recettes. L'enseignement ne nous donne pas de recettes pour nous en sortir. L'enseignement nous pose les conditions de ce qui se passe pour nous. Tu as vu, ce n'est pas simple. Comment on fait ? L'enseignement ne nous dit pas comment faire. Mais il pose un cadre. Ce n'est pas un cadre carré, il est plutôt polygonal, voire tamé. C'est plutôt, ce cadre ressemblerait plutôt à un enchevêtrement de synapses et de neurones, tu vois, comme genre de cadre. Je ne sais pas si tu vois l'image, l'image du cerveau, ça ressemble un peu aux étoiles dans le ciel. Il y a des tas de points lumineux qui sont les conjonctions entre les neurones et puis ça forme une trame infinie, une sorte de web en trois dimensions. Mais pour nous, c'est bien de voir comment est la complexité parce que en notre cœur s'y est l'intelligence. et si tu montres l'intelligence à Atman en mon cœur, Atman, c'est voir. Tu vois, tout l'enjeu des enseignements de yoga, c'est de faire fi de ma connerie, de faire fi de mon nain posture, finalement, nain posture, de faire fi de mon inadéquation au réel et d'aller nous brancher dans le réel avec, vraiment, avec foi et confiance parce que ça va le faire. En mon cœur, il y a l'intelligence. Donc, si on me pose un paysage complexe dans lequel je le répète, d'un point de vue cosmique, tout ce que je fais porte fruit et c'est comme ça. Mais, si j'ai des désirs en inadéquation au réel, je vais avoir des fruits en inadéquation au réel et je vais être déçu. D'où ce soutra qui nous dit en étant adéquate au réel, il y a appui de l'actée du fruit. Entre guillemets, pas de déception. Mais de toute façon, le must de l'engagement dans l'enseignement, c'est d'abandonner l'idée de résultat. Reviens à la métaphore du musicien. Moi, j'ai des potes, enfin, je pense à un pote notamment, à deux potes de quand j'avais 20 ans, de ces potes qui se levaient la tête dans le cul à 7h du matin alors qu'on s'était couché à 4h et qu'on avait bu et j'en passais des meilleurs, ils se levaient en traînant leur guitare pour se mettre à la table du petit déjeuner, il est où le café ? Et qu'ils commencent à gratter tout de suite, tu sais ? J'en avais un qui est devenu guitariste après. Et tu vois, c'était, voilà, il y a un côté Forrest Gump, le Forrest Gump de la guitare, si tu veux. Cet archétype de Forrest Gump qui a été très bien décrit dans le roman et dans le film, c'est ça l'engagement dans le yoga, c'est l'engagement dans l'art. Les artistes sont dans la question de yoga complètement parce que la question de l'art c'est toucher l'harmonie au point que nous spectateurs ayons le cœur réjouis de voir comment l'artiste fait vrai. C'est vraiment la question de l'art. La question de yoga, on peut tout à fait considérer que c'est la question de l'art. L'art de la médecine, l'art de la politique, tout ça sont des arts. Très malmené en ce moment, tu remarqueras pour ce qui est de la médecine et de la politique spécialement puisque c'est dans l'actualité. Politique et médecine malheureusement investi, ça produit des catastrophes. Mais pourquoi ? Parce que l'un et l'autre sont de l'art. Un homme politique devrait être un artiste, pas un comédien. Et un médecin non plus. Ce ne sont pas des comédiens qui devraient être là. mais des hommes de l'art, c'est-à-dire en rapport au réel. Bon, ça fait beaucoup de... Je suis désolé. Ça fait beaucoup d'infos, mais c'est ça que contient l'enseignement résorbé dans des sutras et quand tu ouvres un sutra, c'est la boîte de Pandore à chaque fois. Et sur la question d'Astéga, la question d'Astéga, elle vient avec et je viens t'en parler. C'est le vol. Le vol dont parle Astéga, c'est l'imposture. Ce n'est pas le fait de voler une poule ou de voler une pomme à son voisin. Bon, c'est déjà une imposture, mais ce n'est pas une bien grave imposture que de voler une poule ou une pomme. Mais par contre, se faire passer pour un homme de l'art quand on est un escroc ou un employé, ça, c'est une imposture gravissime. Pour revenir à mon exemple de tout à l'heure sur la médecine et la politique. Un homme politique devrait avoir fait preuve de sa grandeur dans sa vie et pas de sa servitude. Et un homme de l'art de la médecine, pareil. Donc, utilisons cette perception du réel pour juger. Pareil, dans les trucs New Age, on n'a pas le droit de juger, mais là, on a le droit de juger. Au contraire, c'est même un des moyens les plus importants, le discernement, pour venir à s'orienter dans un monde complexe et dangereux, mais aussi magnifique. Donc, voilà, tu vois, on vient s'enfiler de la question de Satya Asteya. donc, avec, on reviendra sur les fruits après, la question de Brahmacharya, bon, on en a parlé au début de l'exposé, question de s'engager, alors, une fois que tu n'es, que tu es en rapport au réel, que tu n'es plus du tout dans l'imposture, mais, en fait, c'est gagné, c'est gagné. Au bout du troisième point de Niyama, c'est déjà gagné. Je suis voyant, là, c'est tout. Considérer la vérité de l'acte et de son fruit, tels qu'ils sont, ne pas produire d'impostures, c'est la clairvoyance. Il n'y a que ça qui empêchait la clairvoyance. La clairvoyance, elle est en mon cœur de toute façon, comme disent les gourous de la non-dualité, tout est déjà là, il n'y a rien à faire, c'est de ça qu'ils parlent. C'est souvent pas très bien explicité, mais la raison, elle est là. Oui, tout est déjà là, il n'y a rien à faire, Atman est en mon cœur, tout va bien, en mon cœur, sa voix, mais, moi, présente une version fantasque du monde. Alors, Atman a beau être en mon cœur, ça ne voit pas. Mais, je permets l'effondrement de ce moi par simplement me joindre au réel et cesser l'imposture, j'entends, il ne me reste plus qu'à poursuivre brahmacharya, en me conduisant selon ce que j'entends, parce que ce n'est pas gagné. Encore faut-il se conduire selon j'entends, selon ce que j'entends. Ce n'est pas le tout d'être voyant, encore faut-il agir en voyant. alors la question de la naissance par lâcher prise simplement, effondrement égotique, la question de la naissance est résolue, c'est Kaivalia. De toute façon, dans les enseignements du gars, c'est tout le temps Kaivalia. Il y a un micro-enseignement, tu as vu, en cinq points, en cinq points, tout l'enseignement du gars est donné. Mais en cinq points, tout l'enseignement du gars était donné tout à l'heure dans les kleshas. En quatre sutras, au début, tout était donné. Dans les chutavritis, au premier livre, tout l'enseignement est donné. L'enseignement est tout le temps donné, mais dans un angle différent. À chaque fois, on change d'angle et on répète la même chose. Donc ça fait une pratique, abhyasa, une répétition de la même évidence vue sous un angle différent. Et l'enseignement du gars, c'est tout le temps ça. Ils ont inventé plein de petites circonstances où tout le temps le même enseignement est redonné. C'est, comme disent les maîtres de la non-dualité, tout est déjà là, il n'y a rien à faire. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a rien à faire. Disons qu'il y a un fin chemin. la sadhana. J'aime beaucoup, c'est Aliette de Grasse qui parle souvent de fin chemin, j'aime beaucoup ce terme, je le reprends volontiers. Il y a un fin chemin, la sadhana est un fin chemin. Donc voilà pour ce qui est de yama. Alors, ni yama, c'est, alors, pardon, on n'a pas fini avec yama. Il reste à Paris Grave. Oui, non, à Paris Grave, c'est bon. On est passé dessus la compréhension de la question de la naissance. Je ne suis plus pris, c'est Caïvalia, en fait. Il manque les fruits. Donc, pour ton tableau à colonne, en face de Ahimsa, il y a abandon de l'hostilité, en face de Satya, il y a adéquation de l'acte du fruit, tu peux marquer tu peux marquer Karman, c'est ce que ça veut dire, Asteya, l'apparition de tous les joyaux. Arrête l'imposture, arrête l'imposture. Tout ce que tu fais fonctionne. Parce que tu es déjà à ta place. Brahmacharya, l'obtention de l'énergie. Je ne suis plus engagé que dans cela, ce qui a été énuméré plus haut, selon la parole que je suis déjà capable d'entendre. Je suis déjà libéré, en fait. mais encore reste-t-il à se conduire et à agir selon Obtention de l'énergie. Oui, tout à coup, il y a plein d'énergie, effectivement. Et in fine, tout cela, les quatre points du haut, ça s'appelle lâcher prise. C'est de la pédagogie, c'est vraiment bien fait. Je me rends compte en te déployant le truc à quel point c'est tellement bien fait. La question des ni-yamas, les délimitations. En fonction de chacun des cinq points précédents, il y a l'obtention d'un fruit. Ce fruit qu'on a tout noté sur notre feuille de papier, le fruit va être maintenant détaillé. C'est une des façons de lire parce qu'il y a d'autres liens. En fait, un tantra, tu sais, on parle souvent de lecture tantrique des enseignements de yoga et donc des tantras qui ont souvent mille ans de plus que ce que nous lisons actuellement parce que la question des tantras, du chivet, du cachemire notamment puisqu'on en parle beaucoup, c'est mille ans plus tard quand tout est bien parti en couille dans la société, au cachemire, on ne redit pas autre chose. On reformule ce que nous voyons là dans une forme actuelle. Actuelle, dit à mille ans maintenant, mais dans une forme actuelle, des gens reformulent pour que ce soit audible à nouveau dans une époque où ce n'est plus audible du tout. Et dans la question des tantras, tantra, c'est un tissage, un tissu. Et donc, dans cette question du tantra, la question, c'est de tisser des fils pour faire un tissu et pour faire la trame neuronale dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, la question n'est pas de l'affaire, elle existe cette trame. C'est la trame de dharma, si tu veux, la trame de ce qui supporte le monde. La question du tissage est très importante et c'est ce que nous faisons maintenant. On tisse des liens entre ce qui nous semblait des simples éléments. Et c'est ce tissage qui crée une dynamique et qui fait que il y a une structure en nous qui s'installe et qui permet ensuite d'être adapté au réel parce que le réel est complexe. Et donc, c'est très important d'être porteur d'une structure qui soit complexe à l'image de la complexité du monde et en dynamique aussi. La question de la dynamique de ce qui peut bouger du jeu, J-E-U. Le jeu est très important. Et nous, nous comme étudiants de la chose, étudiants du monde, la question, c'est le jeu. Est-ce qu'on est joueur ou pas ? Parce que c'est, tu vois, c'est une autre façon de parler de l'engagement. Détacher du fruit de l'acte, etc. Mais il n'y a rien de mieux que de jouer finalement. Donc là, on s'amuse à tisser un genre de lien, mais il y a plein d'autres trucs. Pour aujourd'hui, on tisse ça. Alors, il y a la question de Saocha qui est difficile, surtout pour nous. La purification, parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas l'idée qu'il faille se désencombrer, finalement, et d'abandonner donc des scories et des comportements inadéquats. On aime bien que tout soit bien et qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on aime bien le discours des gourous de la non-dualité, mais on n'aime pas trop le reste. On aime bien entendre tout est déjà là et il n'y a rien à faire. Ah, d'abord. Tu vois, c'est vraiment... Je suis déjà un génie. Je suis déjà un génie, tout à fait. On adore entendre ça. Mais sauf que ça ne mène à rien. C'est le problème. La question, c'est... Alors, et ce Sutra 2.40, il ne rigole pas, il est vraiment gênant. De ça au chat, la purification, viennent le désir de se garder de son propre corps le non-contact physique avec les autres. On n'aime pas ça. Alors, mais c'est un... c'est une reconnaissance, en fait, de la religion de Jain. qui, à cette époque-là, était importante et faisait pair avec les enseignements bouddhiques qui, tous deux, racontent la même chose, mais avec des variantes. Dans la relation de Jain, si tu veux, la question de Ahimsa, donc ce qui est en face de Sausha, la question de la non-nuisance, est portée à un tel point qu'en certaines circonstances, des religieux de Jain sont capables de se voiler la face, de se mettre... de se voiler, quoi, de façon à ne pas nuire aux petits insectes et aux petites particules qui, en suspension, dans l'air, et... et il y a une ambiguïté entre ne pas nuire, comme on a vu tout à l'heure, et ne pas être encombré de samskara, de mémoire. Parce qu'en fait, dans la réalité de Ahimsa, il y a cette question. C'est pas qu'il faut être gentil parce qu'on va être récompensé. C'est pas ça, le truc. C'est qu'il s'agit d'agir en adéquation au monde de façon à produire des fruits adéquats au monde. Et donc, ce qui est en question dans Ahimsa, c'est l'éternelle question du samskara, de la mémoire, du fruit engendré par l'acte. La mémoire qui, une fois que je l'ai collée dans le buffet, donc la conséquence invisible de mon acte, qui est une mémoire, et qui va germer au moindre stimuli et provoquer une répétition, et donc un conditionnement. Et c'est bien de ça. Là, tu vois, on intervient tous les deux au milieu du livre 2, mais en fait, tout ça a déjà été étudié très fortement dans le livre 1. C'est ça qui m'oblige à te faire plein de digressions pour être bien clair. Parce qu'en fait, les digressions que je fais, c'est l'enseignement qui nous manque. Parce que c'était avant. Désolé, mais c'est pour ça que notre entrevue est peut-être sympa. Parce qu'elle oblige à pif, paf, pouf, à créer des liens, donc du tantra, du tissage. On n'arrête pas. Mais tu vois, la question du couple Ahimsa Sausha, elle est liée à Karman, évidemment, et à cette question de l'acte et son fruit. Et donc, si tu veux, ce qui fait dire au compilateur de l'enseignement de yoga, les écrivains du Yoga Sutra, si tu veux, ce qui leur fait poser ce Sutra-là, c'est que l'extrême porté par les Jain à l'époque, l'extrême Ahimsa, c'est ne même pas vouloir nuire aux petits insectes de l'air en les inspirant et donc en les tuant. Au point de se voiler le visage. Mais ne pas nuire, donc je répète le couple, ne pas nuire, c'est ne pas engranger de mémoire, de nuisance. Donc, ce que l'enseignement appelle Sausha, c'est ça. C'est ce couple, acte-fruits, nuisance-mémoire, de nuisance. Mais alors, cette protection par rapport au corps, est-ce qu'il faut aussi la comprendre au niveau mental et émotionnel ? Mais surtout, pour nous, pour toi et moi, nous, on n'est pas des Jaïnes. On ne va pas aller, on n'est pas des Brahmanes, par exemple, dans l'Inde des castes, les Brahmanes ne rentrent pas en contact physique avec ceux des autres castes. Ils ne se touchent pas, ils ne se laissent pas toucher. Donc, c'est à ça que ça fait référence. Mais pour toi et moi, la question n'est pas là, pour toi et moi, c'est comme tu le disais, c'est les questions de lien, de cause à effet de nos actes, au plan où nous vivons. nous ne sommes ni toi, ni moi, ni Jaïne, ni de la classe des Brahmanes, mais nous sommes quand même soumis aux lois de karma, selon la position qui est la mienne, comment je fais ? Comment je fais ? Ahim, ça. La question de Sausha, il n'y a pas de question dans Sausha. Dans aucun yama, il n'y a une question. La question, elle est dans le yama qui correspond. Donc, on ne te prend pas la tête avec Sausha. La réponse est dans Ahim, ça. Le schéma, il est là. Sausha, c'est juste un résultat. Le résultat, c'est la purification. Mais qu'est-ce qui fait ce résultat ? Qu'est-ce qui modifie le ni yama ? Qu'est-ce qui modifie la délimitation de la question de Sausha, de la purification ? C'est ma qualité d'engagement dans les lois du monde qui sont très bien définies dans Ahim, ça. Tu vois, et là, on a une dynamique. Dans la correspondance entre Ahim, ça, et Sausha, on a une dynamique de compréhension. On n'est pas dans la morale. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il n'y a aucune question morale. Il n'y a aucune question de réalisme. La morale, c'est l'ignorance. La morale, c'est un dogme pour ignorant qui a peut-être ses vertus. Mais nous, on cherche à voir. Alors, si tu veux la copier-coller, le raisonnement qu'on vient d'avoir sur Satya, Asteya, Pramacharya et Aparlira, c'est un jeu d'enfant. Je reprends mes histoires, là. Alors, en s'appuyant sur Satya, il y a appui de l'acte du fruit. Oui, c'est un pléonasme. Tu vois, « Aïe bien regarder, oui, bah oui, bah oui, quoi. » Mais le fruit secondaire, le Niyamar, la délimitation, c'est la qualité de mon contentement. Saptosha. Saptosha, c'est bien le Niyamar. C'est une forme de fruit, en fait. Le fruit de mon engagement dans le réel, c'est le contentement. Et le contentement, son fruit, selon le Sutra de 42, c'est l'obtention du bonheur suprême. Et encore, le mot bonheur est confondant parce qu'en sanscrit, c'est Sukha. Encore une fois, on en a déjà parlé ensemble de ce terme Sukha. Sukha, c'est juste que K, c'est le firmament avec les étoiles. Et Sukha, c'est ce qu'on traduit par bonheur. Ça ne veut pas dire bonheur. Ça veut dire que le firmament tourne bien. Ça veut dire que les étoiles tournent bien. Ça veut dire que le ciel n'est pas en train de me tomber sur la tête. Le ciel tourne bien. On a vu, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où, je ne suis plus avec qui, que la question de Sukha, de ce firmament qui va sa course pour un humain, qui va son cycle, c'est le cycle respiratoire avant tout pour un humain. Donc la question de Sukha pour un humain, c'est le cycle, le primordial pour un être humain, sa vritti, son cycle, c'est le mouvement respiratoire. et notre mouvement respiratoire, qui est un cycle, c'est deux mouvements antagonistes qui forment un cycle. Et oui, c'est comme ça, c'est pour nous, ce qui pour la planète, par exemple, est en une rotation jour-nuit. tu vois, pour la planète, la vritti, c'est le jour, un jour, une nuit, et ça recommence, pas à l'identique, ça recommence différemment. Mais pour le système solaire, la vritti, c'est une année. la question des vritti, elle est en copier-coller de taille, si tu veux. Pour l'humain, la question, c'est un mouvement respiratoire. Pour nous, il y a cette question-là, et il y a une autre question très importante, c'est naissance-mort, qui fait aussi une vritti évidente. Donc la question de sukha, le bonheur, ce n'est pas du tout le bonheur, c'est un fonctionnement dharmique, selon les lois de l'univers. On verra dans le paragraphe Paranayama, dans deux ou trois paragraphes, qu'en fait, c'est Paranayama, la question, comme je viens de te le présenter. Ok. Voilà, et donc, si tu veux, après, c'est facile de continuer comme ça, de voir que, bah oui, la question de Arsteia, eh bien, ça va faire tapas, l'engagement, le fait de ne pas m'engager dans une fiction, une place qui n'est pas la mienne, le fait de ne pas être imposteur, eh bien, tout à coup, je suis engagé, oui. C'est quand même évident, quoi. Une fois que tu as vu le truc, tu fais, oui, bah, c'est un pléonasme, un pléonasme de plus. Donc, même chose avec Brahmacharya, oui, bon, ben, le Brahmacharya, le Brahmacharin, c'est quoi le fruit ? Ben, c'est l'étude de son Veda. Et c'est quoi le fruit de l'étude de son Veda ? Eh bien, Ishvara Pranidhana, Ishvadevata Samprayoga, se joindre à une divinité choisie, c'est Ishvara Pranidhana, en fait. Et Ishvara Pranidhana, c'est la voie de la bhakti pour toucher Samadhi. Voilà, voilà, toute la question de l'enseignement de yoga vient d'être donnée, poum. Mais comme on n'est toujours pas automatiquement clairvoyant, alors, il y a un premier fruit de tout cela, qui est Samadhi, CQFD, je suis voyant, l'état connaissant, Samadhi, CQFD number one, mais comme les enseignants de Yoga Sutra, ceux qui ont écrit ça, ils savent très bien que dans la réalité, je suis reparti pour un tour de manège dans mon incompréhension, même si là, je viens de voir, de dire, ben oui, c'est évident que ça marche comme ça, l'instant d'après, j'aurais oublié. Mais, travaillant cela, ce que nous venons de voir aujourd'hui, je vois que c'est vu, chez toi, je vois que c'est vu, mais l'instant d'après, elle t'aura oublié. Donc, la question, la question de reprendre dans Abhya Sarvairagya, de reprendre dans la pratique, que ce soit la pratique de la lecture, la pratique de la scie silencieuse, la pratique d'une gymnastique, même s'il le faut, peu importe, la pratique de la musique, la pratique de la politique ou de la médecine, parce que nous sommes des artistes, les étudiants des yogas sutras sont des artistes. Le but, c'est être artiste. Politicien, médecin, astrologue, non mais tu vois, voyant quoi, voyant professionnel. La question, c'est de remettre cela en pratique. Et le Sutra 2, 46, donne le fruit, le fruit de ça, c'est Ahasana, c'est-à-dire une assise. Le fruit du fruit, alors on a des fruits, on a Kaivalya comme fruit théorique et idéalisé, mais qui intervient par instant, mais l'instant d'après, on a oublié. Donc mettant en pratique cet enseignement, yama, niyama, la question de la naissance, la question de poser au pied de l'absolu le fruit de mes actes, au lieu que ce soit pour moi, le résultat de cette pratique, c'est une assise, Ahasana. Donc ça, c'est le Sutra 2, 46, que nous étudierons une autre fois. Mais en deux mots, c'est simple, Stira Sokam Ahasanam, c'est-à-dire, alors là, on te donne la condition plus physique de l'assise, corporellement, Stira redressé, stable, Sokam, eh bien, le même Sokam que tout à l'heure, le fermement qui va bien, entre guillemets pour l'humain, une respiration qui va bien. Comment ? Par relâche de l'effort et samapathie. Samapathie, on l'a vu dans le premier livre, c'est le mode d'être qui fait samahadi. comme un cristal transparent qui prend la couleur de ce sur quoi il repose. Ouais. De là, la non-obstruction, si tu veux, la non-destruction, par les dvandva, par le problème de la dualité. Je ne suis plus pris par la dualité, je suis en rapport au réel. Mais cette question de la posture, donc de l'assise en sanskrit, tous les ventailles que peut donner le mot assise en français, le mot asana elle-même. Quand on parle d'une assise en français, on parle de s'asseoir sur son bassin. Mais on parle aussi de l'assise d'un homme politique, justement, ou d'un artiste. C'est son, sa posture, quoi. Sa posture au sens figuré. Oui. Son charisme, si tu veux, quoi. Et tout ça, ce travail, pardon ? Oui, j'allais dire, cette force-là, cette assise, c'est l'assise sur le réel. Oui. Et comment ? Par ce qui nous a été donné comme enseignement là, maintenant. C'est comme ça qu'on travaille notre relation réelle. Et on te demande toujours d'abandonner le fruit de tes actes, mais en même temps, on te fait toujours miroiter des fruits. Et là, je vois bien que tu vois. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501